Alice Martin a donné procuration à Brigitte Jarny, Corine Vernieu-Lebris, Stéphane Gillot, Sophie Ferry, Valérie Aureau, Manuela Augereau a donné procuration à Michel Charreau et Rémi Baudin à Carole Charreau. Bastien-Guinet, Marine Tarot, Marie-Thérèse Leroy Augereau, Yannick Rivalin, Patrice Vernard a donné procuration à Marie-Thérèse Leroy, Benoît Gabori, Léline Charreau a donné procuration à Yannick Rivalin. Il faut un secrétaire de séance, donc ce sera Bastien. Avant de commencer le conseil municipal, je viens d'apprendre tout à l'heure le décès de Jean-Claude Vigour, décès un peu subi. Et Jean-Claude a été longtemps employé communal et l'oeuvré au service technique, notamment sur la voirie. Et j'aimerais à cette occasion du conseil municipal faire une minute de silence à sa mémoire et puis exprimer toute la compassion qu'on a pour sa famille. Merci. La régie vient de le faire savoir qu'on a un souci technique. Donc le conseil municipal ne sera pas diffusé en direct, il sera en différé des problèmes techniques. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès verbal de la séance du 26 janvier dernier ? Non, on peut adopter ? Merci. Décision prise par le maire depuis le dernier conseil. Donc il y a un marché de convention d'accompagnement à la fiscalité locale avec Ecofinance. Il s'agit de nous accompagner dans l'optimisation de recettes et de certaines dépenses, notamment sur les bases fiscales, sur des maisons qui ne sont pas forcément officiellement reliées au tout à l'égout, des piscines qui ne sont pas comptées, etc. Ainsi que des locaux affectés aux activités économiques. L'optimisation aussi sur les prélèvements sociaux, sur les charges sociales. Une analyse aussi du FCTVA. Ensuite, il y a le marché de contrats finance actives. C'est le cabinet qui nous suit, qui nous accompagne pour nos finances. C'est un contrat d'une durée de 3 ans pour un montant annuel de 8 040 euros TTC pour les droits d'accès et 1 200 euros TTC pour les frais de mise en service par amétrage des comptes. Ensuite, il y avait des attributions d'aide au titre du guichet unique. Vous en avez la liste. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces décisions ? Non, on peut passer aux délibérations. Je vous propose de rapporter la première parce qu'il y a des choses qu'il faut affiner en commission. Donc, on passera à un prochain conseil municipal. Deuxième délibération, demande de renouvellement de dénomination commune touristique. Emmanuel Maillard. Vu la loi 2006-437 du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme et prévoyant la dénomination commune touristique, vu le Code général des collectivités, vu le Code du tourisme et notamment ses articles 131, 11 et R133, 32, vu l'arrêté préfectoral en date du 24 mai 2016, notamment ses articles 1 et 3 renouvelant la dénomination de commune touristique à notre commune pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 23 mai 2021. Considérant que ce terme va être atteint prochainement et qu'il convient donc de renouveler cette demande, il est proposé au conseil municipal de solliciter monsieur le préfet de Vendée pour le renouvellement de la dénomination commune touristique de l'île-dieu. Cette dénomination, c'est un dossier assez simple qui a été déjà fait, rédigé par l'Office de tourisme. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un prérequis pour avoir la station classée. C'est pour ça que de toute façon, il faut leur demander là maintenant. Donc c'est pour ça que je vous propose de renouveler auprès de monsieur le préfet de Vendée la demande de dénomination commune touristique de la commune de l'île-dieu et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes pièces utiles à l'exécution des présentes décisions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des gens contre ? Il y a l'Indoussé Procuration qui est contre. D'accord. Des abstentions ? Je vous remercie. Adhésion, Association Savoir-faire des îles du Ponant, Emmanuel Maillard. Merci. Savoir-faire des îles du Ponant est une marque collective qui s'engage pour le développement économique des îles du Ponant. Elle valorise les entrepreneurs qui créent des emplois durables sur leurs îles grâce à leur savoir-faire. Ce projet, mené par l'Association des îles du Ponant, a abouti à la rédaction d'une charte et la création officielle de la marque en 2018. La suite a été la création en septembre 2019 d'une association dont l'objectif est de contribuer au développement des structures économiques créant des emplois durables sur les îles du Ponant afin d'y maintenir une vie à l'année. Ce réseau de professionnels composés de femmes et d'hommes produit des biens et des services d'exception à l'année sur les territoires insulaires. Les critères d'adhésion à l'association sont les suivants. Avoir son siège social ou une unité de production ou résidence principale sur l'une des 15 îles du Ponant, fonctionner à l'année, avoir un salarié ou vivre de son activité, justifier d'un savoir-faire et ou valoriser les savoir-faire du territoire et du patrimoine, respecter les réglementations légales et sociales en vigueur dans leur filière. L'association a deux activités principales, le développement de la marque Savoir-faire des îles du Ponant et l'appui à la création, au développement et à la reprise d'entreprises sur les îles du Ponant, en partenariat avec les structures socio-économiques régionales d'accompagnement, du financement et des réseaux professionnels. Pour un soutien à l'association Savoir-faire des îles du Ponant, les communes insulaires peuvent devenir membres bienfaiteurs en versant une subvention selon la tarification présentée ci-dessous. Donc là, vous avez vu les tarifs communes insulaires de moins de 1000 habitants, 500 euros, communes insulaires de plus de 1000 habitants, 1000 euros, autres personnes morales à partir de 1000 euros, personnes physiques à partir de 100 euros. Pour les associations non assujetties à la TVA, c'est une association non assujettie à la TVA. Donc là, c'est juste pour prendre l'adhésion au savoir à la marque des îles du Ponant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Non. Alors, je vous propose de devenir à compter de 2021 membre bienfaiteur de l'association Savoir-faire des îles du Ponant pour une cotisation annuelle de 1000 euros, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toutes pièces utiles à l'exécution de cette délibération, de dire que ces dépenses seront imputées au chapitre 65 contre 65-74, section de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Participation à l'Assemblée générale constitutive de l'association du comité de développement de l'agriculture, CDA. Emmanuel Maillard, toujours. Pour rappel, le conseil municipal a approuvé par la délibération 14 10 203 du 22 10 2014 et numéro 22 247 du 15 décembre 2020 le projet nommé Terre Fertile piloté par le comité de développement de l'agriculture, réunissant de manière informelle les acteurs et partenaires du projet, mairie de l'île-dieu, collectif agricole, lieu de main, tous les agriculteurs et ultérieurement la SCCI Terre-Ilaise. La prise en charge du poste des chargés de mission, ainsi que toutes les demandes de financement effectuées aux organismes financeurs privés et publics depuis quatre années, mairies, fonds européens, conseils régionales, fondations de France, ADEME, DRAF, etc., par nécessité d'une structure juridique, étaient portées par l'association du collectif agricole. Pour rappel aussi, l'activité du CDA, porteur du projet de terre fertile, s'est traduite par la mise en œuvre d'actions répandant à plusieurs axes. Consolidation des exploitations agricoles en place, accueil et aide à l'installation de porteurs de projets, stabilisation du prix du foncier agricole avec le concours de la SAFER Pays de Loire, gestion du défrichage des zones agricoles retenues comme prioritaire, mise en place d'un plan alimentaire territorial, mise en œuvre du projet au fil de l'eau pour une meilleure gestion de l'eau destinée à l'agriculture. L'importance des travaux réalisés depuis six ans, les actions actuelles d'aide à l'installation de nouveaux porteurs de projets, la forte implication de la mairie ainsi que les projets en cours du CDA, notamment celui relatif à une meilleure gestion de l'eau destinée à l'agriculture, rendent nécessaire la transformation du bureau du comité de développement de l'agriculture informelle en une structure formelle réunissant les mêmes composantes. Il a donc été proposé la création d'une association intitulée Comité de développement de l'agriculture de l'Idieu. L'Assemblée générale constitutive s'est tenue le 27 janvier dernier. L'élaboration des statuts originaux a été conjointement réalisée par tous les représentants, accompagnés par deux élus désignés par le Conseil municipal. Ils sont présentés en annexe. Le rapporteur, je vous propose de valider les statuts présentés en annexe, de décider l'adhésion de la collectivité à l'association en tant que membre fondateur, de valider le montant de la cotisation égale à 20 euros, de désigner deux élus, M. Emmanuel Maillard, deuxième agent au maire chargé du développement économique, et Michel Charouot, conseiller municipal, pour représenter la mairie au sein de l'association CDA. L'un de ces deux élus siégera au conseil d'administration de l'association du CDA. D'autoriser M. le maire ou son représentant à signer toute pièce d'utile à l'exécution de cette délibération. De dire que ces dépenses seront imputées au chapitre 65, compte 65, en section de fonctionnement. Est-ce que vous voulez avoir des précisions ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Pour le principe, je trouve que c'est quelque chose de très bien. Il y a juste un petit détail qui me gêne, c'est le dernier point de la charte d'engagement. Je vous ai mis en pièce jointe. Parce qu'il est écrit que dès qu'on devient, si la mairie devient membre du CDA, dans le dernier point, elle s'engage à mettre les parcelles agricoles non cultivées ou pâturées dans les propriétaires à disposition d'un agriculteur qui en ferait la demande. Et je trouve que cet engagement est un petit peu fort. si un jour, la mairie a un terrain agricole et qu'elle envisage d'en faire quelque chose d'intérêt général, ce serait embêtant qu'un agriculteur vienne et dise « Ah, vous êtes membre, donc vous avez l'obligation de me louer ce terrain ». Donc, si on pouvait mettre, devenir adhérent, mais en disant que sur la charte, elle est très bien, mais que sur le dernier point de la charte, on se réserve des exceptions dans des cas d'intérêt général ou de service public, ça rendrait service. Oui, tout à fait. Donc, n'importe comment, la charte a été mise là-dessus, mais la charte ne fait pas partie des statuts. Donc, effectivement, j'entends tout à fait la proposition que tu fais, et je comprends tout à fait. Je crois qu'il faut une autre formulation. En gros, ce qu'on voulait dire là-dedans, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve à avoir des terrains dont on ne ferait rien. Oui, c'est ça. Je comprends le distinguo. Là, quelqu'un qui arrive des Alpes, qui est inscrit à la MSA, donc qui est agriculteur, peut arriver sur les dioses, « Tiens, le terrain là-bas, je le prends. » Oui, tout à fait. Même si pour nous, il est utile en tant que mairie. Il faut mettre une réserve. On devient adhérent et juste préciser que, sauf un petit cas particulier là-dessus. Oui, là-dessus, on va revoir à ce moment-là la formulation. Sachant que l'idée en tant que telle, peut-être que l'a redonné d'ailleurs, Manu, pareil, extrêmement bonne, parce que nous avons, l'un comme l'autre, participé à ce texte, à l'élaboration, et j'avoue que ne pas avoir vu que ça pouvait porter, effectivement, un problème. Vous avez dû beaucoup travailler pour le rédiger. Quelquefois, un regard extérieur. Oui, 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 c'est vrai. Mais tu sais, Michel, que je suis très attaché à ce principe de mise en culture des terres. Merci. Il faut savoir que, pour l'élaboration de ces textes, on a, d'abord, il y a eu pas mal de monde qui ont travaillé et, je dirais, on a peut-être travaillé au moins sur trois réunions en essayant de voir quel type d'autres associations avaient à peu près des formulations qui pourraient recevoir un autre. Voilà. En tout cas, merci de ton soutien. Merci. Pas d'autres questions ? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des... Juste, de désigner deux élus pour représenter la mairie au sein de l'association, l'un des deux élus siégera au conseil d'administration ou au sein de l'association au conseil d'administration ? On n'y est pas S-Qalité, auquel cas c'est quand même à nous de désigner le membre qui sera dans le bureau et pas... Dans les statuts, c'est bien les statuts qui désignent leurs représentants. Donc, c'est pas une élection à l'Assemblée générale. Donc, la mairie, le conseil municipal est donc au conseil municipal de désigner ses représentants. Oui. Mais c'est ensuite, comme dans toute association, c'est au conseil d'administration qui revient... C'est à l'Assemblée générale, pardon. Non, c'est au conseil d'administration qui devra désigner à ce moment-là quelles seront les personnes qui assureront les différentes responsabilités. Je crois que sauf si on y est S-Qalité. Mais bon, si statutairement, on est dans le bureau, je pense que c'est à nous de même... Non, mais à ce moment-là, dans les deux membres qui le feront, les deux membres diront, ben voilà, c'est le conseil municipal, demande à ce que ce soit un tel qui soit représentant... Et donc, l'autre ne se représente pas parce qu'il est tenu par une décision qui aura été prise dans le conseil municipal. Mais d'ailleurs, la mairie a deux sièges. C'est un point qui a fait l'objet, pareil, d'une perfection. Et nous sommes allés voir d'autres associations qui avaient ce genre de formulation. D'accord. Mais dans les statuts, au 8.1, il précisait que la mairie a droit à deux sièges. Oui, oui, mais deux sièges dans l'association. Dans le conseil. Ah, dans le conseil. Oui, le 8.1. Dans le 8.1 des statuts. C'est la première ligne. Méridie-le-Dieu, deux sièges. Oui, c'est sûrement une erreur qu'il y a eu, l'un de ces deux élus. Vous y serez tous les deux. Il y a bien deux membres au conseil d'administration et il y aura un des membres qui sera dans le bureau. C'est dans le bureau. Ah, oui. C'est ça. Je suis en train de lire. OK. C'est moi qui ne l'avais pas vu. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des voix pour? Des abstentions? Des voix contre? Je vous remercie. Dispositif d'aide au commerce et à l'artisanat. Renouvellement du règlement d'intervention en partenariat avec le groupement d'action locale Nord-Ouest Vendée des îles pour 2021-2022. Emmanuel Maillard. C'est à fait ce soir. Je vais vous passer les délibérations du début. Les objectifs de ce dispositif sont d'accompagner financièrement et directement des entreprises dans leur démarche de modernisation et d'adaptation de leurs locaux, de renforcer l'attractivité et favoriser le maintien des commerces de proximité dans les communes du Nord-Ouest Vendée, d'encourager la mise en valeur des centres-bourgs par l'embellissement des devantures, de réduire le nombre de locaux d'activités sans locataires et l'étalement urbain en périphérie des communes par l'aménagement et la mise aux normes des bâtiments. Ce dispositif s'adresse aux petites entreprises individuelles ou sociétaires de moins de 10 salariés inscrits au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers, dont les chiffres d'affaires annuels sont inférieurs à 1 million hors taxes et dont les surfaces de vente n'excèdent pas que 400 m². Les dépenses éligibles aux dispositifs correspondent aux investissements liés à l'aménagement et ou à la modernisation des locaux d'activité. Par exemple, on a les travaux de rénovation et d'aménagement intérieur du bâtiment et des abords extérieurs, travaux de rénovation de vitrines, des façades et enseignes, équipements destinés à assurer la sécurité des entreprises et considérés comme éléments structurants du bâtiment, travaux et équipements destinés à favoriser l'accès aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Cette aide publique totale attribuée aux porteurs de projets sera au maximum de 30% répartie comme suit. La commune de l'Île-Dieu intervient à hauteur de 6% maximum des dépenses d'investissement éligibles hors taxes et le GAL Nord-Ouest Vendée à hauteur de 24%. Les dépenses doivent avoir un montant minimum de 10 000 euros hors taxes et le plafond des dépenses éligibles est de 75 000 euros hors taxes. Ainsi, la subvention totale sera comprise entre 3 000 et 22 500 euros. La part de la commune de l'Île-Dieu, par projet aidé, sera comprise entre 600 et 4 500 euros. Ce dispositif étant arrivé à échéance au 31 décembre 2020, le Conseil municipal est invité à approuver le renouvellement du règlement d'attribution jusqu'au 31 décembre 2022. Il y a eu plusieurs entreprises et commerces à l'Île-Dieu qui en ont bénéficié pour faire soit refaire leur devanture, soit des aménagements d'intérieur. Ça a bien fonctionné. Et ce dispositif était prévu pour s'arrêter là à la fin de l'année. Sauf qu'en fait, il reste de l'argent dans l'enveloppe de départ. Et donc, il nous a été demandé si on voulait prolonger le dispositif. Ce qu'on va faire ce soir, ce qui va permettre à nouveau à d'autres commerces de pouvoir en bénéficier. Il y a une proposition qui est faite et qui passera devant la réunion du groupe d'action locale la semaine prochaine. Si vous en êtes d'accord, bien évidemment. Sur le précédent dispositif, je crois qu'il y avait une dizaine, une douzaine d'entreprises qui avaient pu bénéficier de ces aides. Sur le port, tous ceux, ces deux dernières années qui ont fait des vrais beaux travaux, ont eu des aides, ont eu ces aides-là. De toute façon, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on va procéder au vote. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Compétence d'organisation de la mobilité. Emmanuel Maillard. Merci. Alors, le cadre de la loi 2019-14-28 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités redéfinit le schéma type d'organisation de la compétence mobilité autour de deux niveaux territoriaux. La région, qui est l'autorité organisatrice de la mobilité régionale pour un maillage du territoire à son échelle. Certaines collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, AOM local, échelons de proximité pour favoriser des solutions du quotidien adaptées aux besoins de chaque territoire. Dans ce nouveau dispositif, l'île-dieu, île maritime composée d'une seule commune, peut décider de conserver sa compétence d'AOM ou de la transférer à la région. Considérant la particularité du territoire insulaire, la gestion en autonomie de la régie de transports publics et des bus, la difficulté de déléguer cette compétence à une collectivité extérieure, je vous propose de conserver la compétence mobilité au sein du territoire de l'île-dieu, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce utile à l'exécution de cette délibération et d'informer les services compétents de la région pays de la loi. C'est un peu une, on va dire, une formalité pour bien recaractériser le fait qu'on, enfin, c'est d'une manière, j'ai envie de dire que on montre notre volonté de garder notre autorité d'organisation de la mobilité sur l'île-dieu. Sinon, si de toute façon, si on ne le faisait pas, ça veut dire que la région serait là pour l'organiser, sauf qu'en gros, notre service de bus et des bus, ils ne l'organiseraient pas, donc on n'aurait plus de service de bus sur l'île-dieu. Ils s'occuperaient au pire de nous aider pour le transport scolaire, mais c'est à peu près tout. Et si je peux me permettre, je ne sais pas, si je peux me permettre, en tout cas, nous, on a beaucoup de chances d'avoir, de conserver cette AOM parce que sur le continent, en général, il la délègue parce qu'il y a aussi les EPCI, donc les communautés de communes qui reprennent la compétence transport. Donc, on a la région, par exemple, qui fait les transports entre deux villes, le département qui s'occupe aussi des transports pour des élèves handicapés. On a les EPCI qui s'occupent, par exemple, des transports scolaires entre la piscine et l'école et la municipalité qui aurait, par exemple, les bus municipaux. Enfin bref, c'est un vrai bazar. Cette loi, enfin, si je peux me permettre, dans une réunion qu'on a eue avec beaucoup d'élus, en fait, les élus sont complètement perdus. Nous, on est vraiment atypiques. On a ce statut insulaire et ça nous permet vraiment de conserver cette organisation. Et je pense qu'il faut le souligner parce qu'on a de la chance. Pour compléter un peu tout ça, en fait, on avait pris la compétence de initialement autorité organisatrice de transport, je crois, en 2002. Donc, c'est assez vieux. Et en fait, aujourd'hui, c'est effectivement, c'est des bus, mais c'est aussi les transports, le partenariat avec l'entraide. C'est-à-dire que si on avait pu cette compétence, on ne pourrait pas l'organiser. Donc, voilà, je crois que c'est important de le faire. Mais aussi, alors, c'est du détail, mais ça a son importance. Aujourd'hui, c'est le maire de l'Île-Dieu qui signe les cartes insulaires et il peut le faire par délégation de la région parce que la commune de l'Île-Dieu est autorité organisatrice de second rang. Et si on n'avait pas cette compétence de mobilité, on ne pourrait plus avoir cette compétence et donc signer les cartes insulaires. Donc, voilà, c'est plein de petits détails, mais je pense que c'est important de la conserver. Il faut se rappeler que ça avait été, justement, en 2002, une sacrée bagarre. Parce qu'à l'époque, le président de la région de l'époque voulait confier, voulait donner la signature au directeur de la région. Oui, c'est ça. Et on s'était battu. Il y avait une grande réunion qu'on avait tenue à la citadelle. On avait vraiment tapé sur la table et on était prêts à partir sur le continent devant les grilles du conseil général, donc à l'époque, pour affirmer que c'est le maire de l'Île-Dieu qui doit avoir la signature. C'est ça, parce que ce n'est pas qu'un acte administratif, c'est aussi un acte politique dans le sens où on va gérer des cas particuliers. C'est vraiment au premier magistrat de l'Île de trancher, même si je ne le fais jamais tout seul parce qu'on a une commission qui fonctionne bien, il faut le dire. Et voilà, on a un système qui tient la route. qui devrait s'améliorer puisqu'on est en train d'essayer d'avoir des bus électriques. Oui. On va y avoir des bus électriques. Oui, il y a rien. Tout à fait. Alors, je vais vous proposer de voter. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Acquisition à la SAFER d'une parcelle au lieu d'Ila-Tour pour le développement et la redynamisation de l'activité agricole. Emmanuel Maillard, toujours. Un comité de développement de l'agriculture transformé en association du comité de développement agricole le 27 janvier 2021, réunissant les acteurs et partenaires du projet, a été mis en place en octobre 2014. La commune souhaitant s'investir pour le développement agricole du territoire. En parallèle, la commune s'est associée avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural SAFER pour répondre notamment aux objectifs suivants. Dynamiser l'agriculture et les espaces forestiers, favoriser l'installation des jeunes, protéger l'environnement, les paysages et les ressources naturelles, accompagner le développement de l'économie locale. A la demande de la commune, la SAFER a été missionnerie pour préempter la parcelle BT 306 en zone agricole, surface totale de 1417 mètres carrés, située au lieu d'Ila-Tour. Ces opérations nécessitent d'acquérir la dite parcelle à la SAFER qui la détient dans le cadre d'une réserve foncière. Dès lors, cette acquisition se fera moyennant un prix de 4 808,55 euros hors taxes qui se décompose comme suit, prix net de la parcelle 2834 euros, c'est une négociation à 2 euros du mètre carré, frais notarié 837 euros, total de 3671 euros, frais de stockage 187,55 euros, rémunération SAFER selon la convention signée avec eux, 950 euros, total global hors taxes 4 808,55 soit 5 770,26 euros TTC. Cette parcelle va être destinée pour le projet du monsieur qui a des vignes et qui va développer les vignes. C'est-à-dire que c'est une parcelle située en zone agricole qui est particulièrement bien située, c'est-à-dire en fait le long de la route qui mène vers le Grand Phare et donc nous proposerons lors de la révision du PLU que cette zone puisse être classée en zone agricole constructible de telle manière que l'agriculteur puisse installer à ce point-là son siège à cet endroit. Et c'est vrai que la SAFER l'a proposé effectivement aux viticulteurs en question. A proposer, c'est-à-dire que c'est nous ensuite qui devrons décider puisque c'est nous qui seront propriétaires, si nous acceptons. Pourquoi la SAFER devra proposer à ce monsieur alors que ce sera la COVID qui sera propriétaire de ce terrain ? C'est ce que je viens de dire. Simplement, il y a eu un changement depuis un an, c'est-à-dire lorsque la SAFER préempte, il faut que nous indiquions quel agriculteur pourrait être intéressé. Alors qu'autrefois on ne nous posait pas cette question, mais il faut que nous donnions un nom. Et donc nous avons donné ce nom-là. Ceci étant, si on change d'avis ensuite, c'est en fait le ministère des Finances qui a durci sa réglementation et qui oblige la SAFER pour qu'il y ait préemption à ce qu'un agriculteur soit dans la boucle. C'est purement administratif. À chaque fois qu'il y aura une préemption comme ça avec la SAFER, en fait, on mettra en face un porteur de projet obligatoirement, sinon on ne pourra pas les avoir. Ce qui ne veut pas dire qu'au final, cette terre-là ira au porteur de projet qui sera dans la notification. Mais c'est obligatoire. On n'a pas le choix. Donc on met en général le porteur de projet qui va être le plus cohérent. C'est celui qui va être le plus proche de ce terrain en général. Pourquoi le département ne l'a pas acheté puisqu'il est dans sa zone de préemption ? C'est situé en zone agricole, donc ça ne doit pas être dans sa zone de préemption. Oui, mais c'est dans la zone de préemption du département. Du département de la Vendée. Ah, ça, c'est sûr. N'importe comment. Même si c'était en zone naturelle, le département n'a aucune obligation de le mettre en ES, de le reprendre. L'accord qu'il y avait eu entre le CDA et le département, c'est que si sur une zone donnée, il y avait une utilisation possible au niveau agricole, à ce moment-là, le département ne cherchera pas à acheter. En plus, là, on est en zone agricole, donc le département n'a pas le droit de le prendre parce qu'il ne peut pas le mettre en ENS. Si, il y a le droit. Si, c'est une zone mère. Qui est dans le département, je crois. Oui, après, c'est ça, c'est... Ben, vérifiez. On n'a pas le droit de préemption, en fait. Peut-être qu'il faut se rappeler que le droit de préemption peut être mis en oeuvre pour deux causes. La première, c'est si la vente amènerait à ce que le terrain, la parcelle, sorte d'une utilisation agricole. Par exemple, un résident secondaire voudrait acheter ça pour faire un jardin. Hop, à ce moment-là, on peut demander à la sœur de faire un droit de préemption. La deuxième raison, c'est pour une raison de prix, c'est-à-dire si le prix qui est proposé dans la transaction nous paraît trop important au regard du prix moyen du marché des terres agricoles à ce moment-là, on peut demander le droit de préemption. Vous verrez dans la délégation suivante, d'ailleurs, le droit de préemption pour une zone N est beaucoup plus important, 5 euros, parce que ce sont les domaines qui ont déterminé que la proximité de la zone urbaine, le prix moyen de la sœur est plus important. Le prix de référence, ce n'est pas un euro sur cette zone ? Non, c'est en zone naturelle ou c'est un euro. En zone agricole, c'est 2, quand ce ne sont pas des sièges d'exploitation ou qu'il y ait d'autres dispositions. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Acquisition à la SAFER d'une parcelle au lieu dit Kerchiron pour le développement et redynamisation de l'activité agricole. Toujours Emmanuel Maillard. Merci. Je vous passe le début qui va être le même. À la demande de la commune, la SAFER a été missionnée pour préempter la parcelle AW213 en zone naturelle, surface totale de 552 m² située au lieu dit Kerchiron. Ces opérations nécessitent d'acquérir la dite parcelle à la SAFER qui la détient dans le cadre d'une réserve foncière. Dès lors, cette acquisition se fera moyennant à un prix de 6 627,86 euros hors taxe, soit 7 953,43 TTC, qui se décompose comme suit. Prix net de la parcelle 2760, négociation à 5 euros du mètre carré. C'est de la parcelle dont parlait Michel tout de suite. Frais notariés à 2 650 euros, total de 5 410 euros, frais de stockage 267,86, rémunération SAFER 950 euros. Total global 6 627,86, soit 7 953,43. Vu le code général des collectivités territoriales, vu l'article L143,2 du code rural portant sur le droit de préemption de la SAFER, je vous propose d'acquérir la parcelle préemptée par la SAFER située au lieu dit Kercheron et cadastré AW213 d'une surface globale de 552 m² pour la somme de 6 627,86 hors taxe, soit 7 953,43 TTC, d'autoriser M. le maire à signer l'acte à intervenir et toute pièce d'utile à l'exécution de la présente délibération. De dire que ces dépenses seront imputées en investissement compte 2111 opération 205 foncier. Alors cette parcelle, comme vous voyez, c'est un chemin, elle n'est pas large du tout, donc elle n'a pas vraiment un intérêt comme ça, ce n'est pas une parcelle qu'on va cultiver ou qu'on va mettre un verger ou quoi que ce soit, ce n'est pas possible. Sauf que l'intérêt qu'on a, c'est quand on regarde au bout de la parcelle, en fait vous avez une grande zone verte, et c'est cette zone verte qui pourrait devenir un ensemble intéressant un jour, on ne sait pas. C'est le seul accès pour y aller. Et sachant que les habitants à côté, il y en a qui voulaient les racheter, qui voulaient avoir cet accès pour agrandir eux leur jardin. Voilà, donc on a décidé de récupérer ce bout qui nous permettra peut-être un jour d'avoir un projet sur la zone qui est au bout de ce terrain. Des questions ? C'est là où le domaine a défini et a imposé un prix à 5 euros, du fait de la zone urbaine aussi. Et puis, en fait, ce que nous expliquait la SAFER aussi, c'est qu'en fait, quand ils regardent le prix, en fait, ils vont regarder autour du périmètre où vous avez ce terrain, ils vont regarder, ils vont agrandir le cercle jusqu'à ce qu'ils trouvent des ventes qui ont eu lieu et ils vont prendre les prix qui sont autour. Donc, ils agrandissent, ils agrandissent. Dans cette zone-là, en fait, on n'est pas du tout dans des zones où il y avait eu des achats dernièrement à 1 euro ou 2 euros. C'est pour ça qu'ils l'ont recatégorisé à 5 euros du mètre carré. Après, on n'achète pas des mètres carrés, là, on achète clairement une vue sur la zone derrière. Après, là, on était avec la SAFER, je crois, la semaine dernière. Et sur ce système, on en a parlé de cette parcelle en leur disant, ce serait plutôt que de faire une sorte de rayon qu'on agrandit autour du terrain pour regarder à combien ils sont les prix, il faut que la commune de l'île-dieu en entier soit le périmètre point barre. Ils ne s'amusent pas à regarder juste autour, ce serait quand même bien plus simple. Cette technique qui a peut-être tout son sens sur le continent, ici, en fait, il suffirait que dans un endroit, vous n'ayez pas eu de vente depuis longtemps. Et en fait, quand ils élargissent, ils tombent sur une vente un peu plus élevée. Ça n'arrive pas à grand chose, en fait. Il faut que tous l'île-dieu soient le même périmètre point barre. Ils étaient bien d'accord. Et là, ça veut dire que dans le quartier, la prochaine référence, ce sera ces 5 euros ? Pas nécessairement, quand même. C'est un peu plus complexe que ça, parce qu'ils vont remoyenner tout ça, suivant les surfaces, etc. Donc, voilà quoi. Mais on avait une préemption pas très, très loin, qui était plus chère que ça. Nous, on avait opéré une vente entre le CCS et la commune pour recréer un référentiel, qui n'est pas suffisant, mais qui a rabaissé un peu les prix. Donc, voilà, on avait commenté dans ces questions. Non, ce n'est pas de la zone agricole. L'agricole qui permet d'être rejoint pour ce chemin ? Comment ? Derrière, ça permet d'accéder à de l'agricole ? Non, aujourd'hui, ce sont des... La zone naturelle. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la zone. C'est une zone plutôt naturelle. Il y a un certain nombre d'équipements. C'est assez joli, du reste. C'est un joli jardin. Et il y a des grands fossés, il y a des arbres fruitiers, il y a des châtaigniers, il y a des ponts sur les fossés. C'est assez joli, mais c'est une zone qui est complètement enclavée, derrière les portières. C'est derrière les portières, derrière le centre écaisse, etc. Voilà, à terme, la commune peut avoir des ambitions sur cette zone. Qu'appartient les terrains pour la plupart aux riverains. Il n'y a pas de délimitation vraiment sur le terrain, mais il y a des terrains aussi de plus particuliers qui ne sont pas sur la zone. On affiche une ambition ce faisant. C'est aussi un endroit où on pourrait, par exemple, proposer d'y mettre des ruches. C'est un endroit assez intéressant. Et donc, cet accès permettrait justement le passage pour pouvoir gérer un ensemble de ruches qui seraient mis là. Cette zone n'est pas enclavée aujourd'hui ? Ben, si, quand même. Ben, quand même. Tes enclaves par où ? On ne voit pas trop bien. Après, sur le plan, sur la route, sur le côté. Après, on ne voit pas très bien. Derrière le centre équestre, en fait, c'est aussi des propriétés. Si on essaye de passer par là, parce qu'effectivement, le long du centre équestre, il y a un bout de chemin de domaine public. Pour autant, là aussi, on n'aboutit pas vraiment. Après, c'est aussi parce qu'il reste à se présenter. Elle est au droit. Tu passes un tracteur. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Mise à disposition à la SAVM matériaux des parcelles cadastrées BR405 et 856 dans la zone artisanale de la Marèche, par bail amphithéotique administratif de 18 ans, Emmanuel Maillard. Considérant les délibérations 712-249 du 10-12-2007 et 8-2-20 du 27-02-2008 relative à la mise à disposition de terrain en zone artisanale de la Marèche, par bail amphithéotique administratif. Considérant la rupture d'un commun accord du bail entre la mairie de l'île-dieu et la SAVM matériaux concernant la parcelle cadastrée BR780 d'une superficie de 866 m² afin d'enclencher les travaux de la recyclerie communale. Considérant la coordonnée à la SAVM matériaux représentée par M. Éric Rouette afin d'occuper des parcelles cadastrées BR405 et 856, zone UE, et d'une superficie totale de 473 m² dans la zone artisanale de la Marèche. Considérant l'assujettissement à la TVA du budget zone artisanale, je vous propose de louer à la SAVM matériaux les parcelles BR405 et 856 d'une superficie totale de 473 m² par bail amphithéotique administratif de 18 ans à partir du 1er janvier 2021 au prix du m² annuel applicable. Tarif en vigueur de 3 euros hors taxes du m², toute taxe en sus révisable au 1er janvier de chaque année selon l'indice des loyers commerciaux. D'autoriser M. le maire à signer toutes pièces d'utile et les actes notariés relatifs à l'exécution de la présente délibération, les frais inhérents à l'acte seront pris en charge équitablement 50 par les deux parties. Donc là c'était en gros un échange entre des bouts qui intéressaient VM matériaux et un bout qui nous intéressait pour la recyclerie. Des questions, des remarques ? On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Mise à disposition à la SRL ALSEM-TP des parcelles cadastrées BR631 et 921 dans la zone artisanale de la Marèche par bail amphithéotique administratif d'une durée de 50 ans. Emmanuel Maillard. Considérant les mêmes délibérations, considérant la coordonnée à la SRL ALSEM-TP représentée par M. Maxime Martin afin d'occuper les parcelles cadastrées BR631 et 921 zone UE d'une superficie de 684 m2 dans la zone artisanale de la Marèche. Considérant l'assujettissement à la TVA du budget zone artisanale, je vous propose de louer à la SRL ALSEM-TP les parcelles BR631 et 921 d'une superficie de 684 m2 par bail amphithéotique administratif de 50 ans à partir du 1er janvier 2021 au prix du m2 annuel applicable. tarif en vigueur 3 euros hors taxe du mètre carré, toute taxe censure révisable au 1er janvier de chaque année selon l'indice des loyers commerciaux. D'autoriser M. le maire à signer toutes les places utiles et les actes notariés relatifs à l'exécution de la présente délibération des frais inhérents à l'acte seront pris en charge équitablement 50-50 par les deux parties. Là c'est juste le bail pour ALSEM qui va faire toute son dépôt, une bonne partie de son dépôt là-bas. Est-ce que vous avez des questions, vous voulez des précisions ? Non, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Mise à disposition de la SRL Neptune matériaux des parcelles BR 627, 633, 767, 768, 890, 892, 922 dans la ZA par bail amphithéotique administratif de 50 ans, Emmanuel Maillard. Merci. 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 Bail entre la mairie de l'Ile-Dieu et la SRL Neptune matériaux concernant les parcelles cadastrées BR 627, 631, 633, 767, 768 d'une superficie de 1699 m² afin d'optimiser les espaces fonciers et permettre l'installation d'un nouvel artisan. considérant l'accord donné à la SRL Neptune matériaux représenté par M. Mathieu Morineau afin d'occuper les parcelles cadastrées BR 627, 633, 767, 768, 890, 892 et 922 d'une superficie totale de 1519 m² dans la zone artisanale de la Marèche. Je vous propose de louer à la SRL Neptune matériaux les parcelles BR 627, 633, 667, 668, 890, 892 et 922 d'une superficie totale de 1519 m² par bail amphithéotique administratif de 50 ans à partir du 1er janvier 2021 au prix du m² annuel applicable, donc 3 euros hors taxe. En 2021, toute taxe en sus révisable au 1er janvier de chaque année selon l'indice du loyer commercial. D'autoriser M. le maire à signer toute pièce d'utile et les actes notariés relatifs à l'exécution de la présente délibération. Les frais inhérents à l'acte seront pris en charge équitablement 50-50 par les deux parties. Des questions ? En fait, si on regarde les deux délibérations, on voit qu'elles sont côte à côte et en fait, ça a été l'objet d'un remaniement des surfaces entre les entreprises pour permettre d'installer plus de monde. On remet de la cohérence. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. L'échange de parcelles entre Philippe Buchou et la commune de l'Île-Dieu sur la zone de la Marèche. Maintenant, c'est Isabelle Cadou. Manu, merci pour tes délibérations. C'était assez intense. Donc, cette délibération corrige la délibération du 16 juillet 2019, parce qu'il y a eu mise à jour des surfaces cadastrales et références cadastrales. C'est, mais il faut que tu le mettes plus près de ton... Voilà. Donc, les références cadastrales et de la soult après le travail de cession finalisé avec les riverains. Pour rappel, un accord a été trouvé avec Philippe Buchou pour procéder à l'échange de biens dans la zone artisanale de la Marèche, zone UE au PLU. On peut voir le plan de situation. Et les documents avant, après, au niveau de l'arpentage. C'est un petit peu comme les délibérations de Manu juste avant. C'était pour rendre les choses un petit peu plus cohérentes. On a fait divers échanges qui arrangeaient tout le monde. Donc, pour l'échange proposé, voici la situation définitive. La commune est propriétaire des parcelles suivantes. 113 BR 647, BR 649, BR 875, BR 879 et BR 880 pour un total de 880 m². Philippe Buchou, les propriétaires des parcelles suivantes. 113 BR 919, BR 920 pour un total de 264 m². La soult résultante, 616 m², a été négociée à 25 euros du m², soit un total de 15 400 euros. Vu la situation géographique de ce bien, il a été jugé opportun de procéder à cet échange. Considérant les modalités négociées en commission foncier, prend la soult des 616 m² à 25 euros du m². Considérant l'accord de Philippe Buchou de procéder à cet échange vente avec la commune selon les termes et non c'est ci-dessus. Je vous propose d'échanger les dites parcelles. 113 BR 647, 649, 875, 879 et 880 appartenant à la commune contre les parcelles 113 BR 919 et 920 appartenant à Philippe Buchou, situé dans la zone artisanale de la Marèche. De céder la soult, 616 m² à 25 euros du m², soit 15 400 euros qui seront soldés par M. Philippe Buchou à la commune. D'autoriser M. le maire à signer l'acte à intervenir et toute pièce d'utile à l'exécution de la présente délibération. Les frais inhérents à l'acte seront pris en charge équitablement 50-50 par les deux parties. Et de dire que cette recette sera imputée en section d'investissement au budget zone artisanale. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, juste une remarque. C'est la finalisation quand même d'un échange qui est de longue date et qui va permettre de faire l'entrée de la casse automobile par la Marèche et non plus par la route de la tonnelle. C'était aussi attendu des riverains. C'est la finalisation de cette modification d'entrée. Donc voilà, on remet là aussi de la cohérence. Donc on va pouvoir voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Déchets, convention constitutive d'un groupement de commandes pour la fourniture et le transport, le déchargement de composteurs individuels en bois en plastique, dans le bouillot-saut, de l'ombrie-composteurs, de pavillons de compostage, y compris le montage. Isabelle Cadoux. Vu les articles L2113-6 et L2113-7 et R2191-18 du code de la commande publique, issu de l'ordonnance numéro 2018-1074 du 26 novembre 2018, portant partie législative et du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire, vu le code général des collectives territoriales. En Vendée, le service public de prévention et de gestion des déchets des ménages et autres déchets est assumé par la commune. Les établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes du département. Ces collectivités ont transféré depuis le 1er janvier 2003 la partie traitement de leurs compétences, collecte et traitement au syndicat mixte départemental Trivalis, et ont conservé la partie collecte. Depuis 2005, la fourniture de composteurs est portée par Trivalis dans le cadre d'un marché départemental à Lottie, arrivant à échéance en juin 2021 et dont le montage doit être revu pour des raisons comptables. Compte tenu de l'importance du compostage individuel et collectif pour répondre à l'objectif de la loi AGEC de généralisation du tri à la source des biodéchets en 2024, et afin de maintenir des offres de prix avantageuses, il est proposé la constitution d'un groupement de commandes conformément à l'article 21.13-6 du Code de la commande publique entre les collectivités compétentes en matière de collecte et Trivalis, compétent en matière de traitement pour la fourniture, le transport et le déchargement de composteurs individuels en bois, en plastique, de biosseaux, de lombris-composteurs, de pavillons de compostage, y compris le montage. La convention annexée à la délibération définit les règles de fonctionnement du groupement de commandes organisées pour la préparation, la passation et l'exécution d'un ou deux marchés publics de fournitures courantes en vue de la fourniture, du transport et du déchargement de composteurs individuels en bois, en plastique, de biosseaux, de lombris-composteurs, de pavillons de compostage. Il est proposé que le syndicat Trivalis soit désigné coordinateur de ce groupement ayant la qualité de pouvoir adjudicateur. La convention reprend les membres du groupement. La convention constitutive prévoit que le coordonnateur sera chargé de procéder dans le respect des règles prévues par le Code de la commande publique à l'ensemble de la procédure de préparation et de passation du marché public. Chaque membre du groupe, pour ce qui le concerne, se chargeant de son exécution. Je vous propose d'adhérer au groupement de commandes organisé pour la préparation, la passation et l'exécution des marchés publics en vue de la fourniture, du transport et du déchargement de composteurs individuels en bois, en plastique, de biosseaux, de lombris-composteurs et de pavillons de compostage, d'approuver les règles de fonctionnement du groupement telles que décrites dans la convention si jointe et d'autoriser M. le maire à signer la dite convention ainsi que tout document se rapportant à cette délibération. Donc là, ce n'est pas très compliqué, c'est le fait d'engrouper des commandes pour avoir des prix plus intéressants, ni plus ni moins. Qui a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Gratification stagiaire. La commune souhaite accueillir des étudiants en stage pour des durées variables de quelques jours à six mois. Il est proposé de verser une gratification aux stagiaires selon la durée du stage et la mission confiée aux stagiaires, vu le Code général des collectivités territoriales, celui de l'éducation. Vu les préconisations de la circulaire du 4 novembre 2009 du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales relatives aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ne présentant pas un caractère industriel et commercial, vu la loi du 10 juillet 2014 tendant au développement et à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires, considérant que le stage correspond à une période temporaire de mise en situation au milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles en mettant en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme et d'une certification, considérant que les stagiaires se voient confier une ou des missions conformes aux projets pédagogiques définis par son établissement d'enseignement et approuvés par l'organisme d'accueil, considérant que les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, de faire face à un accroissement temporaire d'activité de l'organisme d'accueil, d'occuper un emploi saisonnier ou de remplacer un agent en cas d'absence ou de suspension de ce contrat de travail, considérant que l'obligation de gratification est effective pour les stages de plus de deux mois, considérant que pour les stages et les périodes de formation en milieu professionnel dont la durée est supérieure à deux mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congé et d'autorisation d'absence au bénéfice du stagiaire, notamment en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, que le stagiaire bénéficie également de l'accès au restaurant administratif ou au titre restaurant dans les mêmes conditions que les agents non titulaires de droit public de l'organisme d'accueil, ainsi que de la prise en charge des frais de transport, considérant que les services municipaux accueillent régulièrement des élèves ou des étudiants devant effectuer un stage non rémunéré dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement. Je vous propose d'instituer une gratification au stagiaire sous réserve de ces conditions cumulatives, durée du stage égale ou supérieure à deux mois consécutifs. Le stagiaire se voit confier une mission en rapport avec sa formation à des fins constructives pour la collectivité, de fixer le montant horaire de cette gratification à 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale pour appel, qui est à 26 euros de l'heure, et ce, de premier jour du stage, de prendre en charge les frais de déplacement des stagiaires dans le cadre de leur mission, et d'autoriser M. le maire à signer cette pièce utile à l'exécution de la présente délibération et de dire que les crédits seront inscrits dans le budget principal de l'exercice en cours sur le compte 64-131, chapitre 012. On n'avait pas de délibération générique pour les stagiaires. On en a un tous les deux ans. C'est peut-être ça en moyenne, tous les trois ans. Et on prend une délibération à chaque fois, pour que ce soit plus fluide, d'avoir une délibération générique en s'appuyant sur ce qui se fait sur le texte en vigueur. Est-ce qu'il y a des questions ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Merci. Cadeau offert par la ville aux agents municipaux. Il est rappelé les termes de la délibération du 18 avril 2017. Vous l'aviez en pièce jointe par laquelle le conseil municipal avait fixé les règles d'achat des cadeaux aux agents municipaux et l'achat de cadeaux aux personnalités extérieures à l'occasion des vœux et diverses manifestations. Tous les ans, début janvier, le maire adresse ses vœux aux employés municipaux et aux communes et CCS lors d'une cérémonie festive offerte. Cette année, en raison du contexte sanitaire, cette cérémonie n'a pas eu lieu. Pour cette raison, il est proposé de remettre un bon cadeau de 20 euros à chaque agent sous forme de cadeau. Cette action destinée au personnel a également pour but de soutenir les commerces insulaires en ces temps difficiles. Le montant total de cette somme sera réglé à l'UCA par virement administratif. Je vous propose d'approuver et de compléter la délibération précitée du conseil municipal par la disposition suivante. Vœux du personnel communal, bon cadeau de 20 euros à chaque agent commune, CCS et EHPAD sous la forme de cadeau. et de dire que ces dépenses seront imputées au budget de la commune au chapitre 011 à l'article 6232 et d'autoriser le maire ou son représentant à signer toutes pièces et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Alors c'est ça, on avait une délibération pour offrir les cadeaux en début d'année. A partir du moment où c'est un chèque cadeau, c'est un peu du numéraire. Donc voilà, c'était mieux de prendre une délibération pour ce faire. Est-ce qu'il y a des remarques ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Merci pour... Modification du tableau des effectifs. Cette délibération modifie le tableau des effectifs en raison des mouvements de personnel des créations de suppressions de postes. Donc je vous épargne les vues et est proposé de modifier les postes existants et en élargissant le grade de recrutement. Alors on a un premier poste à ton couplet pour six mois à compter du 9 mars 2021. C'est un agent administratif donc du 9 mars au 8 septembre 2021. C'est déjà quelqu'un qui est en poste pour le service RH. C'est une continuité du poste existant. C'est un renfort ponctuel. On a une deuxième création de poste d'un adjoint administratif. c'est pour réintégrer quelqu'un qui est en disponibilité. Si on n'a pas de poste ouvert, on ne peut pas réintégrer la personne. D'où cette création. La troisième création de poste à temps non complet à compter du 1er mars 2021. Un adjoint technique principal de première classe à temps non complet, 28 heures par semaine. C'est pour un reclassement depuis l'EHPAD et on a cette nécessité de reprendre la personne donc il fallait créer ce poste. On a un certain nombre de postes vacants en cours de recrutement et donc pour acter les recrutements au moment où ils se font, on se laisse une certaine latitude sur le grade qui va être créé. Le premier, c'est animateur principal de première classe qui sera soit un animateur ou un animateur principal de deuxième classe ou un animateur principal de première classe. Ça concerne, vous l'avez compris, le service jeunesse et sport. Donc c'est pour recruter la personne qui remplacera la responsable du service. Création de poste à temps complet à compter du 1er mars 2021. Attaché principal, donc on recrutera soit un attaché ou un attaché principal ou un ingénieur ou un ingénieur principal. Il s'agit du poste du DGS. Un autre poste vacant, c'est un adjoint technique principal de deuxième classe. Donc on recrutera, en fait c'est au service campigne, c'est la personne qui faisait office de responsable de campigne qui a choisi de quitter la fonction publique. donc on recrutera soit un adjoint technique dans les trois grades possibles ou un adjoint administratif ou rédacteur ou technicien suivant le profil de la personne. Voilà, si elle est plus technique, plus administrative, disons que ça évite de se fermer des portes. Et puis enfin, création d'un poste à temps complet à compter du 1er mars 2021. Donc là, ce n'est pas un remplacement, c'est bien un renfort. C'est au service urbanisme, un poste d'instructeur. Donc ce sera un cadre emploi soit de rédacteur, donc les trois grades possibles, ou de technicien par un contrat actuel. Donc je vous propose de modifier le tableau des effectifs comme présenté ci-dessus et d'autoriser le maire où son représentant signer toute pièce utile à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions plus avant sur... En pratique, sur les recréations de postes qui étaient vacants, ça fait combien de nouveaux ? En fait, c'est toujours compliqué de raisonner ou en poste ou en agent. On doit avoir un poste en face chaque avant-joint. On peut ouvrir des postes qui ne sont pas pourvus par des agents. Alors, il y a les trois premières... Si je reprends... La première, c'est une prolongation de contrat, on va dire, sur la première, c'est pour le service RH. C'est déjà quelqu'un qui est en poste. La deuxième, c'est pour réintégrer une personne qui était en disponibilité. Les gens, ils prennent des disponibilités parfois longues. Ça peut poser problème à la commune. Si on a 10, 15, 20 personnes en disponibilité et qui reviennent en même temps, on risque d'avoir un problème. Et la personne a demandé sa réintégration, sauf que le poste est pourvu. Comme on est tenu de la reprendre, on se doit de créer le poste. La troisième personne, c'est quelqu'un qui était en poste aux EHPAD qu'on doit reprendre à la commune. On n'a pas de nouvelles personnes sur ça. c'est un glissement de services, on va dire. Et les postes vacants, c'est déjà des postes qui étaient pourvus, sauf le dernier où il y a vraiment une création de postes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des contres, des abstentions ? Merci. Demande de subvention dans le cadre des actions de prévention. Carole Charou. La ministre met en place une politique de réduction des risques liés à la consommation de produits psychoactifs. Ce travail est conduit par le service jeunesse de la mairie, en particulier le point information jeunesse. les actions sont réfléchies et travaillées avec une instance, le collectif Prévention. Le travail du collectif s'appuie sur les divers constats réalisés par le CLSPD qui se réunit une fois par semaine chaque été à Litieux et sur les demandes plus ciblées des acteurs ou des élus. La Commune souhaite implanter un local d'information et d'écoute au cœur du port à destination des adolescents et des jeunes adultes avec pour ambition de permettre aux jeunes d'être acteurs de leur santé en proposant un lieu d'écoute et de dialogue en favorisant l'accès aux ressources et aux outils pour la réduction des conduites à risque documentation et les tests préservatifs matériels stériles pour usagers de drogue en développant les compétences et les connaissances produits législations effets en les orientant vers des structures adaptées accompagnement soins d'accompagner l'autonomie l'engagement social et citoyen des jeunes pour garantir un accès à l'information libre gratuit et personnalisé ça c'est très important en simplifiant et facilitant l'accès aux offres qui leur sont destinées dispositifs bourses en proposant un service d'accompagnement au projet en développant le partenariat avec les divers organismes CIO mission locale d'encourager et valoriser l'expression des jeunes en proposant des rencontres des stages en diffusant les informations nécessaires pour renforcer la dynamique collective autour des actions menées par les jeunes en proposant un espace d'exposition de showcase c'est à dire des mini concerts la commune sollicite une subvention auprès de la préfecture de Vendée dans le cadre du fonds interministériel de prévention et de la délinquance et de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives et auprès de la région Pays de la Loire dans le cadre d'un appel à une initiative locale en prévention santé ces subventions sont destinées à contribuer aux différentes charges directes et indirectes travaux du local pour le conseil régional uniquement achat de matériel frais de déplacement et formation rémunération des agents frais de communication le plan financier de cette action est le suivant donc vous avez un tableau avec toutes les dépenses qui s'élèvent à 42 069 euros et donc pour les recettes on a donc le contrat local de santé à hauteur de 500 euros le CRIJ la DDCS 1500 euros le FIPD 1000DK donc ça c'est la préfecture à hauteur de 10 000 euros la région Pays de la Loire 10 000 euros aussi et donc la commune qui aura un autofinancement de 20 069 euros donc en fait on va on va créer le pige vous savez là où il y avait la bijouterie traîneau donc c'est dans l'arrière du port on va essayer de l'ouvrir dès cet été on y travaille il fallait un permis de construire qui a été plus long que prévu mais bon on va y arriver et donc pour ce faire voilà cette délibération c'est pour vraiment demander des subventions à la préfecture est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci subvention à l'association amicale du personnel communal carol charrot le rapporteur propose l'octroi d'une subvention de 500 euros à l'association amicale du personnel communal suite à sa demande en date du 24 septembre 2020 cette subvention a pour objet d'aider l'association à assumer les missions culturelles et sociales qui sont les siennes à travers notamment une aide versée aux amicalistes à l'occasion des grandes étapes de leur vie mariage naissance départ à la retraite donc je vous propose d'accorder pour l'exercice 2020 d'abord je vais expliquer oui il y a eu il y a eu le 15 12 donc le 15 décembre de l'année 2020 on a voté des subventions dans la délibération et puis en fait il y a eu une erreur puisque dans cette dans cette délibération il y avait bien demandé 500 euros mais proposé zéro donc on n'a pas on n'a pas voté de subvention pour cette amicale personnel communale donc c'est plutôt une erreur ils ont bien sûr ils nous ont redemandé et puis c'est passé en commission c'est passé en BM aussi et on a décidé que c'était le moment vraiment c'était pas le moment de leur baisser déjà leur subvention et puis même s'ils n'ont rien fait cette année ça c'est clair comme toutes les associations ça va leur permettre de faire d'autres choses l'année prochaine ou l'année d'après pour faire un truc plus conséquent et donc ça c'est pour vraiment pour l'amical pour le personnel communal le personnel adhère à cette association non non par contre il n'y a pas il n'y a pas tout le monde alors c'est loin d'être une erreur on a très bien vu la demande de subvention en commission culture il y avait une demande de l'amical alors l'amical effectivement elle doit demander à ses membres une cotisation d'une vingtaine d'euros de mémoire qui sert à payer les petits cadeaux de mariage naissance des parents en retraite et nous avait demandé s'il souhaitait organiser un spectacle de fin d'année pour les enfants des adhérents des adhérents de l'amical d'accord et je me souviens très bien avoir réagi en commission en disant à mon avis que la mairie subventionne un spectacle de fin d'année pour les enfants des adhérents de l'amical uniquement et pas pour les enfants des autres agents de la mairie ça me semble un peu injuste et on a longuement débattu en commission et tout le monde s'est rangé à cet avis en disant ce serait mieux d'organiser un spectacle de fin d'année pour tous les enfants des personnels de la mairie un peu à la manière de ce que font des entreprises privées qui font des arbres de Noël de temps en temps et donc il est prévu pour décembre 2021 pour Noël 2021 un spectacle qui sera pour tous les enfants des personnels de la mairie et comme on va faire ça qui a priori devrait coûter un peu plus cher que les 500 euros de subvention quand on est arrivé au moment des subventions on a dit ben non ils ont eu ce spectacle qui va être pour l'amical mais également pour les autres c'est pas nécessaire de faire cette subvention donc c'était pas une erreur c'était quelque chose qui a été mûrement réfléchi débattu et de mémoire j'ai parlé du PV mais de mémoire adopté à l'unanimité en commission culture oui alors après je m'inscris un peu en faux avec l'analyse une amicale de personnel dans une commune c'est pas seulement une association qui peut faire des cadeaux dans certaines amicales elles peuvent porter les mutuelles par exemple elles peuvent avoir des fonctions vraiment en lien faire un peu un comité d'entreprise et donc l'amicale du personnel de la commune ne doit pas être regardée comme les autres associations un peu comme l'école de pêche n'est pas regardée comme les autres associations et ça nécessite et ça nécessite à mon avis une convention avec cet amicale pour définir le cadre définir les règles mais dans un premier temps on ne peut pas subordonner retirer une subvention parce qu'ils n'auraient pas fait telle ou telle action c'est quand même c'est comme si on avait un petit comité d'entreprise et voilà il faut le regarder vraiment comme ça et pour ce faire je pense que c'est utile d'aller vers un système de conventionnement pour éviter de considérer que l'amicale du personnel soit vu comme une association comme les zones culturelles ou autre parce que ce n'est pas forcément le cas alors par le passé par exemple ils faisaient des arbres de Noël après c'est plutôt bien qu'il y ait cette association du personnel qu'on puisse l'accompagner et je ne pense pas qu'en mettant une subvention à zéro c'est le meilleur moyen de lui donner tout le dynamisme qu'on voudrait lui voir et puis il y a des gens quand même qui s'en occupent derrière l'association comme je disais certaines associations sur le continent les communes sous-traitent un petit peu les aspects de personnel auprès de ces associations d'amicales du personnel et et là en l'occurrence par exemple il y a des adhésions derrière à d'autres structures via cet amical qui permettent d'avoir accès à un certain nombre de choses alors après les gens adhèrent adhèrent pas effectivement s'il y a quelque chose de fait sur un spectacle oui que ça puisse profiter à l'ensemble du personnel mais ça je pense qu'il faut vraiment qu'on le mette sous forme de convention et encore une fois il ne faut pas qu'on regarde ça comme une association classique alors qu'on puisse aider à l'amical pourquoi pas c'est louable ce qui me gêne c'est quand il est dit dans le commentaire de la délibération c'est une erreur ça a été oublié ça n'a pas été fait c'était pas une erreur c'était un choix délibéré ça nous moi ça m'a échappé ça a échappé à beaucoup de monde donc voilà c'est pour ça que c'est dit comme ça oui mais c'est pas une erreur on pourrait convenir d'une convention et non pas de subvention qui rentre dans le même cadre et dans les mêmes critères que les autres associations tout à fait c'est ça qu'il faut faire ça évite tout débat ce que dit Benoît effectivement c'était la réflexion qu'on avait eue en commission et c'est pour ça qu'on avait mis cette subvention à zéro puisque ça ne répondait pas aux critères et aux cadres qui étaient établis donc en effet il va falloir changer établir une convention peut-être mais si on reste si on se réfère au cadre qu'on a mis en place ça ne répondait pas c'est pour ça voilà ensuite pour dire tout simplement effectivement c'était un avis émis par la commission mais la commission n'a pas un avis effectivement c'est réfléchi après et la décision appartient au bureau municipal voilà conseil pardon au conseil oui au conseil oui au conseil d'autres remarques on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci participation au frais de fonctionnement de l'école privée c'est Carl Charot alors pour les frais de fonctionnement des écoles privées ça c'est ce qu'on a voté l'année dernière le montant de la participation communale au fonctionnement des écoles privées pour l'année 2020 fut pour les élèves de l'école élémentaire notre dame 264 euros 04 par élève accueilli pour les élèves de l'école maternelle notre dame 912 euros 74 par élève accueilli soit un montant total pour l'année 2020 de 50 693 euros vu le code général des collectivités territoriales vu le contrat d'association signé entre l'état et la direction diocésaine de l'enseignement catholique le 21 août 1986 et les différents avenants ces rapportants considérant que le coût d'un élève de maternelle de l'école du Ponant donc ça c'est l'école publique de référence a été pour 2020 de 1229 euros 22 hors dépenses fournitures administratives et pédagogiques considérant que le coût d'un élève d'élémentaire de l'école du Ponant école publique de référence a été pour l'année 2020 de 264 euros 74 hors dépenses fournitures administratives et pédagogiques considérant que les effectifs de l'ensemble Notre-Dame-du-Port à la rentrée de septembre 2020 étaient de 33 enfants en maternelle répartis dans deux classes et 70 enfants d'élémentaire répartis dans trois classes je vous propose de fixer le montant de la participation communale au fonctionnement des écoles privées pour 2021 de la manière suivante pour les élèves de l'école élémentaire Notre-Dame 264 euros 75 euros pardon 264 euros 75 par élève accueilli pour les élèves de l'école maternelle Notre-Dame 1229 euros 22 par élève accueilli soit un montant total pour l'année 2021 de 59 096 76 donc en fait il faut regarder les deux derniers chiffres donc vous voyez les 264 euros 75 pour l'école élémentaire Notre-Dame il faut les comparer à ce qui a été voté l'année dernière donc 264 euros 04 donc ça ça n'a pas bougé par contre ce sont les élèves de l'école maternelle Notre-Dame 1229 euros 22 par élève accueilli tandis que l'année dernière on avait fait une subvention de 912 euros 74 par élève accueilli je rappelle que ce montant il est calculé en fonction des frais de fonctionnement de l'école ponant et ensuite on divise par élève et ensuite on le remultiplie par les élèves de l'école privée alors pourquoi ça a augmenté de 300 euros tout simplement parce qu'on a embauché une ADSEM supplémentaire parce qu'à l'école du à l'école du Ponant il y avait une classe de 30 élèves de très petite section et petite section donc on voilà on s'est concerté 30 élèves avec une ADSEM seulement et une professeure des écoles c'était vraiment très très juste ils avaient très peur de ne pas pouvoir faire face donc on s'est mis d'accord entre tout le monde et donc on a embauché une ADSEM bon forcément ça a augmenté les frais de fonctionnement et c'est pour ça qu'à l'école Notre-Dame ça a bien sûr augmenté aussi par équité bien sûr voilà donc je vous propose d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toute pièce utile et document nécessaire à l'exécution de la présente délibération et de dire que cette dépense sera imputée au compte 6558 en section de fonctionnement budget général voilà est-ce qu'il y a des remarques des questions par rapport à ça on va passer au vote donc qui est contre qui s'abstient merci le crédit pédagogique et fourniture scolaire Carole Charot donc les frais de fourniture administrative et frais de fourniture pédagogique considérant que la participation communale de 30 euros par élève pour les frais de fourniture administrative et de 50 euros par élève pour les frais de fourniture pédagogique pour l'ensemble des deux écoles primaires du territoire Ponant et Notre-Dame du Port et que les effectifs sont les suivants en septembre 2020 83 enfants de maternelle à l'école du Ponant 149 enfants de primaire à l'école du Ponant 33 enfants de maternelle à l'école Notre-Dame du Port et 70 enfants de primaire à l'école Notre-Dame du Port je vous propose de fixer le montant de la participation communale aux frais de fourniture administrative et frais de fourniture pédagogique comme ci-dessous 18 560 euros pour l'école du Ponant 8 240 euros pour l'école Notre-Dame du Port de préciser que les sommes attribuées pour frais de fourniture administrative frais de fourniture pédagogique seront versées de la manière suivante un accompte de 40% en avril 2021 un deuxième accompte de 40% sera versé sur présentation des pièces justificatives pour un total égal ou supérieur au montant du premier accompte et le solde en fin d'année sera versé sur présentation de l'état définitif des dépenses de l'exercice 2021 d'autoriser monsieur le maire ou son représentant a signé toutes pièces et documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et de dire que cette dépense sera imputée au compte 6558 en section de fonctionnement budget général c'est une délibération qu'on prend chaque année voilà je peux répondre à des questions s'il y en a donc on va passer au vote qui est contre qui s'abstient je vous remercie merci on a été interpellé par une réorganisation des paroisses dans le enfin d'abord des doyennés mais des paroisses dans le diocèse de de Vendée avec possiblement la disparition de la paroisse de l'élieu donc au dernier bureau municipal nous en avons discuté et on avait mis le souhait de pouvoir présenter une motion au conseil municipal pour soutenir le maintien de cette paroisse de l'élieu alors je vous en fais lecture en 2020 Mgr François Jacolin évêque de Lusson a procédé au regroupement des doyennés dans le diocèse dans une optique notamment de réorganisation de territoire en Vendée permettant ainsi la création de plus grands doyennés désormais la paroisse Saint-Amant de l'île-Dieu dépend du doyenné de Chaland si nous comprenons certaines raisons de ce regroupement comme la nécessité de mutualiser les moyens il nous apparaît aussi essentiel d'affirmer toute la pertinence de conserver la paroisse du territoire de l'île-Dieu l'isolement géographique de l'île-Dieu requiert un traitement singulier les résidents d'une île partagent un fort sentiment d'appartenance locale la paroisse de l'île-Dieu occupe un rôle essentiel dans la vie religieuse de la communauté catholique de l'île-Dieu forte de ses deux églises de son école et de son collège privé de ses deux bibliothèques et de son antenne du secours catholique la direction de la paroisse de l'île-Dieu doit pouvoir continuer à être guidée localement la paroisse de l'île-Dieu doit demeurer un lieu de culte et de célébration pour ses paroissiens il n'est pas concevable qu'un jour les fidèles de l'île doivent se rendre sur le continent pour accomplir leur engagement ainsi le conseil municipal interpelle respectueusement Mgr François Jacolin évêque de Luçon sur le besoin impérieux de conserver la paroisse Saint-Amand de l'île-Dieu je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions voilà c'est quand même important pour toute une partie de nos concitoyens cette paroisse ça fait partie aussi de la vie locale et je crois que beaucoup de gens sur l'île y sont attachés il y a un certain nombre de choses qui doivent se faire localement que ce soit en lien avec le culte même si ça regarde que les affaires d'église ça nous regarde moins mais voilà un prêtre donne les derniers sacrements célèbre les mariages les baptêmes alors on pourrait dire oui mais les baptêmes on peut les regrouper le curé vient du continent etc oui certes les derniers sacrements c'est quand même au dernier moment c'est important quand même pour des gens et donc par solidarité avec nos concitoyens je pense qu'il faut voilà soutenir cette démarche et puis il y a autre chose c'est qu'une paroisse c'est aussi une gestion d'un certain nombre de 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 choses qui sont un peu en dehors de l'église mais qui gravitent autour on l'évoquait ce sont les écoles c'est le secours catholique les bibliothèques voilà un certain nombre d'autres choses et c'est important d'avoir quelqu'un qui qui est le ciment un peu de et qui donne la direction de de tout cet ensemble pour nous c'est aussi un interlocuteur parce que si demain il n'y a plus de paroisse on peut mettre un prêtre dans l'église effectivement pour faire différentes célébrations célébrer la messe etc pour autant le prêtre n'aura pas quittus de discuter avec le maire s'il manque une ardoise sur le toit de l'église et je peux vous dire que mon seigneur réseau ne me loupe pas dès qu'il y a une ardoise qui manque qui pleut un peu dans l'église mais voilà on imagine mal demain que ce soit un curé du continent qui m'appelle monsieur le maire il y a peut-être une ardoise qui manque enfin là avec mon seigneur réseau voilà on se rencontre il y a un problème on voit sur place et je pense que c'est important aussi qu'on puisse conserver alors on entend la démographie voilà du contingent de prêtres qui tend à diminuer et on comprend qu'il y ait des regroupements de paroisses etc sur le continent pour autant je pense qu'il faut qu'on fasse entendre notre voix auprès du diocèse pour que l'île-dieu soit traitée un petit peu à part je pense que c'est important pour bon nombre de nos concitoyens qui est pour cette motion merci est-ce qu'il y a des questions diverses oui on garde tous un beau sourire il y a un dentiste qui devait arriver au 1er juillet je crois avec 2-3 difficultés logistiques finalement il est arrivé en septembre ce qui est très bien il a voulu prendre rendez-vous récemment et il m'annonçait que le 30 juin il serait parti oui c'est vrai oui et il y a un plan non parce que pour avoir un beau sourire avec des dents blanches il faut le dentiste presque aussi important que mon seigneur on avait c'est lui qui avait pris contact avec nous l'année dernière en sachant que docteur Aragon arrêtait voilà pour venir dépanner l'île-dieu avec quelques confrères et il viendrait à tour de rôle le temps qu'on trouve des solutions plus pérennes bon ça c'est ça a commencé à se mettre en place finalement de venir à 5 ils étaient à 2 donc un dentiste de Chaland puis un de Saint-Gervais celui de Saint-Gervais a eu sa première escapade à l'île-dieu c'est pas très bien passé voilà il s'est cassé un peu le bras donc il n'a pas pu exercer tout de suite et et voilà pour autant ça y est il est en place aussi et avec le dentiste de Chaland ça a été des relations un peu un peu compliquées bon c'est beaucoup la personne qui gère le contrat local de santé qui était en relation avec la personne mais bon c'était des hauts et des bas enfin un coup je signe la convention un coup je ne la signe pas un coup c'est comme si un coup c'est pas comme ça etc c'est c'est devenu assez difficile et puis dernièrement on a passé on était en réunion sur une il était en visio on était un certain nombre de personnes autour de la table moi je suis arrivé un peu après parce qu'on avait une réunion avant avec Carole c'est monté dans les tours je ne suis pas intervenu c'était la situation était ubuesca ubuesca à tel point que voilà il y avait son confrère qui était autour de la table j'aurais été à sa place j'aurais claqué la porte enfin vraiment c'était c'était insultant c'était les propos étaient déplacés on n'a même pas compris la demande BN Claude tu étais là non tu étais pas là tu as loupé un grand moment les propos étaient déplacés on nous prêtait des intentions qu'on n'a pas voilà alors ce qu'il y a d'autres dispositions etc bon je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là c'est mieux pour tout le monde maintenant on a d'autres d'autres pistes de solutions on engage avec le centre de santé une démarche pour salariés des dentistes le dentiste de Saint-Gervais continue de venir si on est aussi à la recherche de de professionnels libéraux qui peuvent aussi venir dépanner on a des pistes aussi sur d'autres gens qui seraient prêts à s'installer en tant que dentiste sur l'île Dieu voilà ça bouge mais là on n'a pas pu faire affaire mais j'ai envie de dire même pas de notre fête je peux t'en parler après je ne veux pas non plus mais c'était une situation complètement ubuesque est-ce qu'il y a d'autres questions ? ouais attends je lève la séance pour je lève la séance Viviane ah ouais d'accord juste un petit mot parce que j'ai été questionné et le service économique aussi a été questionné sur le dégrèvement de la CFE donc la cotisation foncière des entreprises c'est à dire qu'en 2020 avec le Covid l'État avec la loi de finances a autorisé les communes à voter à passer une délibération pour que les entreprises de sa commune soient dégrévées des deux tiers de la CFE et en fait à l'île-dieu on ne l'a pas fait on ne l'a pas fait alors que les autres communes de Vendée l'ont fait les communautés de communes l'ont fait c'est là la différence ça devait être fait il fallait que la délibération soit passée avant le 31 juillet 2020 le dégrèvement était des deux tiers et l'État prenait 50% à sa charge elle concernait parce que quand les entreprises m'ont questionné ils pensaient que c'était pour toutes les entreprises ça concernait les entreprises du tourisme de l'hôtellerie de la restauration de la culture du sport et de l'événementiel et au final on n'a rien fait et la raison pour laquelle on n'a rien fait c'est qu'on ne l'a pas vu c'est qu'on est arrivé fin juillet et en fait on n'était au courant de rien ni les uns ni les autres ni dans les services c'est dommage c'est bien dommage parce qu'autrement on l'aurait fait mais le fait est c'est qu'on a fait des recherches dans les mails Vincent au service économique a regardé tout l'historique de ces mails on a demandé on a aussi demandé à la préfecture en gros on n'a pas vu le même et après on pourrait se dire que c'était notre rôle de faire la veille et d'être au courant mais dans le feu de l'action sur mai-juin honnêtement aucun de nous ne l'a vu ou n'a fait attention et aucun des services de la commune n'a été interpellé là-dessus pour aller le chercher donc le résultat des courses c'est qu'on est passé à côté on n'a pas eu l'info c'est même pas qu'on aurait loupé un mail c'est vraiment on n'a pas eu l'info et je pense que l'État a diligenté cette information auprès des EPCI et pas des communes puisque ça concernait les EPCI et ils ont dû je pense oublier que la commune de l'île-lieu était à part puisqu'elle gérait cette CFE aussi non on a demandé si on pouvait mais non c'était sur la loi de finances de l'année dernière non après on a aidé autrement bon voilà je peux lever la séance c'était ça merci tout le monde c'est ça